Hercule et les héros kidnappés, à Athènes, on joue au bowling ! Alors ? Oh, rien à redire, c'est un sport qui existe depuis l'âge de pierre ! L'oeil bien rivé sur les quilles ! Ha, c'est un coup de chance ! T'es entendu ! Je sens que vous n'allez pas briller par votre subtilité, vous ! D'accord ! Nestor a un oeil surhumain et Méléagre Louis-Tréfine ! Ha ! Merci de le clarifier, Phil ! Je t'ai pas sûr ! On dirait que les subtilités du bowling n'intéressent pas ton poulain ! Un grec forentème ? Hercule, tu me fais ron petit ! Lire au bowling en attendant ton tour ! Tu jettes vraiment l'opprobre sur toi et tous tes proches ! Serre-toi, gamin ! Je ramène bien le coude et... Et à la surprise générale, il lance sa boule normalement sans provoquer de catastrophes, prouvant que les scénaristes peuvent arriver à écrire autrement qu'en mode automatique ! Non, vraiment, ce que vous voyez là n'est que dans vos têtes ! Oh, salut ! Que nouvelle ici ! Donne-moi des olives de Kalamata ! Elles sont grandes et noires comme tes yeux ! On ne sait pas reconnaître une déesse quand on en voit une ! Nous sommes de grands héros ! Et Kat les capture et... Bordel, ça se passait à 10 mètres de vous tout ça et vous n'avez rien remarqué ! Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir la vue et le oui fine pour voir et entendre ça ! Ensuite ils capturent un officier vétéran qui s'appelle MANTEOR ! Le chef de la garde, messieurs-dames Hercule vient donc voir le chef Schipacless On dirait un nom de marque de tortilla Pour lui parler du problème Tiens, tiens, revoilà l'homme chèvre Pourquoi on t'a embarqué cette fois à fil ? Tu veux dire quel autre bavure vous avez fait envers lui ? Cela dit, je ne vais pas me plaindre qu'on fasse un tout petit peu attention à la continuité Et Kate a fait capturer ses héros Car pour s'en prendre à Hades Elle a créé un golem qui peut absorber leur supercapacité Autrement dit, une sorte de parasite Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un calque de Superman Donc il prend la super vue et la super oui des deux Pekno Et le côté teigne de Mentor Et une dose de teigne, une ! Top priorité ? Qui est derrière tout ça ? Les loups ailés qui ont pris Mentor Travaillent pour Hécat La sorcière ! Pour corroborer de tels propos, il faut des preuves ! D'accord, qu'est-ce que tu dis de cette preuve-là ? Mon témoignage que les loups qui les ont enlevés sont Hécat ! La prochaine victime est Tullis, réputée pour sa remarquable intelligence Gentil toutou, tu n'es pas là pour avoir mon autographe ! Tu es un petit malin toi ! Je préfère Russie ! Oui, remarquez que ces créatures sont hostiles et leur jeter quelque chose dessus C'est digne des plus grands cerveaux de ce monde ! Le pire, c'est que ce n'est pas si faux que ça ! Elle le capture assez facilement, mais... La petite fête est finie, sorcière ! Je te mets hors d'état de nuire ! On va t'enfermer dans notre aile réservée aux dieux ! Si ça existe ! Mais bon, leur présence ne change pas grand-chose ! Petit être un héros, ça ressemble au bowling ! Il faut utiliser plus que la simple force ! Ça fait déjà plusieurs épisodes qu'il est censé l'avoir compris ! Et puis ton analogie est à chier ! Donc maintenant que son golem est aussi rusé qu'Ulysse, il pond un sacré plan ! Je vais défoncer cette porte et ensuite utiliser tous mes pouvoirs pour écraser Hadès ! Bien pensé ! Wow ! Et Kat n'aurait pas pu y penser toute seule ! Mais ils ont omis un petit détail ! Ma créature a besoin de force ! Oui, on n'arrive à rien sans force, c'est bien connu ! Bon, quelqu'un d'assez rusé pourrait peut-être arriver à se débrouiller sans, mais... Dommage que vous n'ayez personne comme ça sous la main ! Et on enchaîne sur... Oh, Seigneur ! Merci, merci ! Quel public formidable ! Le premier invité est le fils de Zeus ! La Grèce antique possède un talk show présenté par un griffon ! Dans notre computer, tout ceci est un plan pour attirer les quêtes en utilisant Hercule comme appât en tant qu'invité ! Hercule, tu vois, tout à coup, Athènes ne parle plus que du déploiement de ta force ! On dirait que tu as surgi de nulle part comme un genre de vedette express ! Oui, Hercule est une vedette connue de tous maintenant ! C'est toujours sympa de voir à quel point l'histoire du film est respectée ! Qu'est-ce que ça fait d'être un demi-dieu ? Je veux dire, demi-dieu et demi-humain ! Eh bien, il n'y a pas de demi-mesure ! Ha 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 ! Bah ça, c'est drôle, Hercule ! Ha ha ! Je crois qu'on se comprend à demi-mot ! Ha 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 ! J'espère que ça ne finira pas en demi-teinte ! Ha 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 ! On aimerait des preuves de sa force ! Je voulais dire, une preuve tangible de force herculéenne ! Cet adjectif ne devrait pas encore exister ! C'est elle ! C'est elle ! Allez-y les gars ! Mais les forces de l'ordre se montrent aux surprises inutiles, tandis qu'Hercule reste planté comme un glandu à porter le décor et à se faire piquer sa force ! Ha 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 ! Il a dû le sentir passer ! Tu m'as l'air d'un brave garçon et je te remercie d'être venu ! Il dépeigne bien toute la compassion envers les autres que peut avoir un présentateur de talk show ! Phil et Old El Paso les ont suivis jusqu'à l'entrée d'Ecate et les libèrent ! Et même si la moitié d'entre eux ne se sentent pas d'attaque, ils partent tous direction les enfers arrêtés Ecate ! Parce que c'est encore un épisode où Zeus n'est pas disponible ! Il a oublié de renouveler son forfait ! Alors j'ignore ! Comment as-tu prévu de combattre Ecate et sa créature ? En réfléchissant par moi-même et en ne faisant pas que suivre le mouvement ! Messiers ! On dirait qu'Hades est allé faire un tour ! C'est toujours la même histoire ! On se presse et il n'y a personne ! Oh s'il y a du monde Ecate ! Vous ne pouvez pas l'étalonner comme ça, ça n'a aucun sens ! Elle avait facilement plus de 10 minutes d'avance sur vous et elle a des super pouvoirs et des chiens volants à disposition contrairement à vous ! À moins de connaître un méga raccourci, il n'y a aucune chance que vous arriviez seulement 10 secondes après eux ! Désolé d'insister sur ça, mais ça prouve l'inaptitude de cette série quand ça pouvait facilement être raccord en les faisant attendre l'arrivée d'Hades avec un fondu enchaîné ! Je ne demande pas la lune, juste un effort d'attention pour prouver un quelconque intérêt de votre part envers la série que vous écrivez ! Hercule décide d'utiliser sa super-vu et sa super-oui contre lui, et ça n'importe rien vu qu'il arrive à l'avoir indépendamment de ça ! La ruche d'Ulysse ! Mais c'est là qu'Hades surgit ! Un volontaire pour m'expliquer ce qui se passe ! Hercule lui dit que quelqu'un a mis leur pouvoir dans ce golem pour s'en prendre à lui, et Ecate prétend qu'elle a voulu empêcher ça ! Oui, et maintenant, Ecate va, par magie, nous restituer tous nos pouvoirs ! C'est bien ça, hein, Ecate ? Comment le pourrais-je alors que je n'ai aucune idée de qui a fait ça ou comment ? Et ce qu'elle aurait dû dire, mais faut vite boucler l'épisode, là ! Que puis-je dire ? Je suis touché ! Rends-nous nos pouvoirs, ou je balance toute l'affaire à Hades ! 1. Comment t'arrives à gober ça, Hades ? 2. Hercule, celui qui n'arrête pas de te mettre des bâtons dans les roues, se retrouve devant toi, primé de sa force... Et tu n'essayes pas d'en tirer parti ? Pire, tu acceptes qu'il récupère sa super force sans broncher ? Qu'est-ce qui t'arrive, vieux ? Bref, tout le monde récupère ses capacités et se retrouve pour... une partie de bowling ! Toi et le petit, vous avez... assuré ! Oh, toi aussi ! Oui, t'as assuré en ne faisant rien d'autre que nous suivre bêtement ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !